Chers amis, à ces jours des fêtes maritimes, et en présence de nombreux marins et de gens de mer, comme on dit, il me semble intéressant d'accueillir le message de Jésus dans ce passage d'évangile, avec une visée un peu maritime. D'abord, en méditant sur ce passage, on peut être vraiment surpris par la réponse de Jésus à Marthe, « Tu te donnes du souci et tu t'agis pour bien des choses. Une seule est nécessaire. » Il était pourtant légitime que Marthe s'active pour préparer ce repas, et que Marie participe aussi à ce service. L'hospitalité est un devoir, comme nous avons pu l'entendre dans la première lecture, avec Abraham, qui se met en quatre pour accueillir ses hôtes. L'hospitalité n'est-elle pas aussi un bien nécessaire ? Au fond, ce que Jésus reproche à Marthe, ce n'est pas son hospitalité. Mais c'est plutôt de trop en faire, en délaissant une autre règle de l'hospitalité, qui est de prendre du temps pour son hôte et de l'écouter. C'est une question d'équilibre. Et en l'occurrence, cet hôte, c'est le Verbe de Dieu, et sa parole est une parole qui est souce de vie, car l'homme ne vit pas seulement le pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Dans notre vie, nous avons de nombreuses activités qui sont bien nécessaires. Nous devons remplir notre devoir d'État, mais nous devons aussi rechercher l'équilibre afin de ne pas négliger ce que Jésus présente comme le plus important, à savoir prendre le temps de nous mettre à l'écoute de sa parole. Écouter la bonne nouvelle du Christ, nous laisser toucher et transformer par sa parole. C'est une manière aussi de lui offrir l'hospitalité, en quelque sorte, dans notre cœur et dans notre intelligence. Sur un bateau, les activités ne manquent pas. Il y a beaucoup de choses à faire pour la bonne marche du bateau, pour la sécurité des passagers, et aussi pour accomplir les missions qui ont été confiées à l'équipage. Mais, en particulier dans les longues navigations, nous prenons toujours le risque que nos activités deviennent de l'agitation si nous négligeons la dimension spirituelle de notre existence. Comme le dit le psalmiste, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » L'invitation du Christ à prendre le temps d'écouter sa parole, de s'interpréter de différentes manières, et je voudrais souligner trois aspects qui concernent plus particulièrement les marins. Premièrement, écouter le Christ, c'est commencer par ouvrir notre cœur à l'amour infini de Dieu par la contemplation. La mer est un lieu de contemplation. Elle est magnifique et mystérieuse en même temps. Elle reflète toutes les couleurs du ciel et elle est vivante, habitée. En naviguant sur les flots, le marin est en quelque sorte en communion avec cette nature. Le pape François, dans l'encyclique Laodato Si' nous appelle à reconnaître la création non pas comme un décor dans lequel nous vivons, mais comme un don de Dieu dont nous faisons intimement partie. Comme il l'écrit, nous devons reconnaître que nous les chrétiens nous n'avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l'Église où la spiritualité n'est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde. la spiritualité se vit plutôt avec celle-ci et en elle, en communion avec tout ce qui nous entoure. En contemplant la mer, nous prenons davantage conscience de cela en reconnaissant la grandeur de Dieu et notre petitesse. Cela nous invite à vivre dans l'humilité et le respect vis-à-vis de la mer, à la considérer comme un bien commun de toute l'humanité qui est à respecter et à protéger. La contemplation fait grandir notre foi et nous met en communion avec Dieu et toute la création. Écouter le Christ, cela commence donc par la contemplation de la création, par la contemplation de cette œuvre de Dieu, par l'ouverture de notre cœur à la grandeur de Dieu. Deuxièmement, la mer est aussi inquiétante lorsqu'il faut affronter les tempêtes. Dans cette période de l'année, nous célébrons des messes pour les péris en mer. Nous déposons des couronnes de fleurs sur la mer pour leur mémoire. Les épouses des pêcheurs que j'ai rencontrées à cette occasion, l'autre jour, me disaient que dans toute leur famille, il y avait au moins un membre disparu en mer, au moins dans une des générations. En naviguant sans cesse au-dessus des abîmes, le marin prend conscience de la finitude de la vie humaine, sans doute davantage que d'autres. Écouter Jésus est vital pour entrer dans la confiance et l'espérance. Comme le dit Jésus, quant à vous, même les cheveux de notre tête sont tous montés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de poignons. Écouter le Christ, c'est faire grandir en nous la certitude que Dieu nous aime et que notre vie est précieuse à ses yeux. Si nous le voulons bien, déjà notre vie est dans les mains de Dieu et ce sera pour toujours, même par-delà la mort. Enfin, troisièmement, il y a bien sûr la dimension internationale de la vie du marin car l'océan relie les continents et les personnes. Le marin s'ouvre aux autres cultures comme nous le voyons aujourd'hui dans les fêtes maritimes et avec les canards qui nous sont accompagnés et qui nous accompagnent dans cette liturgie. Mais il y a aussi la fraternité qui est à vivre au sein de l'équipage où se vit un moment, justement, une dimension importante internationale puisque les équipages sont souvent aussi dans différents pays, au moins pour la marine marchande. Ce n'est pas simple de vivre des semaines, voire des mois dans un espace confiné, loin de la famille, avec des marins qui n'ont pas forcément la même culture ni la même foi que nous. La prière du marin dans le secret de sa cabine ou bien avec d'autres, la méditation quotidienne de la parole de Dieu contribue à raccrocher les hommes les uns des autres. Comme le dit le Père François dans son encyclique, l'amour fraternel ne peut être que gratuit. Il ne peut jamais être une rétribution pour ce qu'un autre réalise ni une avance pour ce que nous espérons qu'il fera. C'est pourquoi il est possible d'aimer les ennemis. Écouter le Christ fait donc grandir la fraternité au sein de l'équipage en ouvrant notre cœur à l'amour gratuit et sans limite de Dieu. Nous comprenons d'autant mieux pourquoi Jésus dit à Marc que l'écoute de sa parole est ce qui est vraiment nécessaire. Il ne s'agit pas de saupoudrer un peu de spiritualité sur nos activités marines mais de permettre au Seigneur de pénétrer notre âme par son amour miséricordieux et de le laisser transformer ainsi toute notre existence de l'intérieur. Amen.